Ici, on l'appelle l'or rouge. Il est cultivé en Grèce depuis plus de 300 ans. Et pour des milliers de personnes comme Maria Koutsamar, le saffron est une précieuse bouée de sauvetage économique. C'est une affaire qui relit tous les gens. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes bons jours et mauvais jours. Cela nous unit. C'est très important que nous le cultivions de génération en génération. Alors que la Grèce est en train de sortir d'une mauvaise passe économique qui a duré 9 ans, le saffron est en train de devenir une histoire de réussite. La demande pour le produit s'accroît au niveau international, selon un homme qui supervise l'industrie ici, à Crocos, le seul endroit dans le pays où pousse le saffron. Un accord pour commencer à exporter vers la Chine est considéré ici comme un événement susceptible de changer la donne. Le saffron est un produit très important, pas seulement en cuisine, mais aussi sur le plan de la santé. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Chinois et cet accord va avoir un impact dans la région. La production annuelle ici est d'environ 6 tonnes. Environ 70% est vendue à l'étranger pour le moment, mais ce chiffre pourrait s'accroître. Dans les environs de la ville de Kozani, une personne sur quatre est sans travail. C'est bien plus que la moyenne nationale de 17% qui est la plus élevée au sein de l'Union Européenne. Alors qu'il se promenait dans le centre-ville, le maire de Kozani nous a dit qu'il était principalement intéressé par les emplois que cet accord pourrait créer. Le secteur de l'énergie compte pour 50% de l'économie locale ici et le chômage est un grand problème à l'heure où l'industrie du charbon est sur le déclin. Il n'y a pas un secteur qui peut pallier à ces pertes d'emplois, mais nous regardons du côté des nouvelles industries comme l'agriculture et le saffron pour réduire l'écart. Depuis des générations, cette partie reculée du monde produit l'un de ses produits les plus précieux. L'espoir pour les habitants de la région est que le saffron continue à pousser ici pour les générations à venir.